Comment faire pour avoir une présentation impactante quand vous êtes face à un public qui est là pour vous écouter ? Comment vous vous assurez que les gens vont retenir votre message ? Comment vous vous assurez qu'ils passent à l'action ? Comment vous assurez que votre message marque les foules et que si vous intervenez dans un événement où il y a plusieurs présentateurs, vous soyez le présentateur qui a le plus d'impact ? C'est ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Je vais vous reparler d'un livre dont j'ai déjà parlé il y a quelques épisodes de cela. Il s'agit du livre TED Talks de Chris Anderson qui explique comment on se prépare quand on doit faire une intervention qui a énormément d'enjeux face à un public. J'aimerais partager avec vous un conseil clé que je prends beaucoup à cœur dans mes interventions et dans mes séminaires. Ce conseil clé, c'est l'importance de la préparation et surtout l'importance de faire des répétitions. Je participe très régulièrement à des congrès, des conférences, des séminaires, des événements où il y a plusieurs présentateurs et j'ai constaté qu'il y a un certain manque de professionnalisme qui est présent souvent quand les gens viennent pour faire une présentation pour la première fois. Et c'est paradoxal parce que souvent quand on présente pour la première fois face à un public, on est stressé. On est stressé parce qu'on n'a pas l'habitude, on n'a pas l'habitude de cette présentation, on ne connaît pas ce public. Le fait de parler en public est encore aujourd'hui une des peurs les plus ancrées dans la psyché française et dans l'esprit des entrepreneurs. Donc, aller faire une intervention en public face à 10, 20, 50, 100, 1000 personnes, c'est toujours quelque chose qui fait peur. Et pourtant, cette peur se manifeste de la façon la moins logique possible. On pourrait penser que les gens, avant de faire leur intervention pour la première fois, seraient tellement terrifiés qu'ils se disent « il faut vraiment que ce soit parfait » et donc ils travaillent énormément dessus. Et en fait, c'est l'inverse qui se produit. Ils sont tellement terrifiés qu'ils procrastinent la préparation et qu'ils se disent « bon, on remettra ça plus tard ». Et donc, ils peaufinent peut-être leur script, leur texte, ils peaufinent peut-être le plan de leur présentation, ils peaufinent peut-être leur powerpoint, mais ils ne font même pas une répétition de leur présentation pour voir si ça tient dans les temps, si c'est assez dynamique, si c'est clair, si on comprend quelque chose, si ça endort le public. Et pour moi, c'est extrêmement important. Avant de faire une présentation en public, j'essaie de faire deux répétitions dans les conditions du réel. Par exemple, pour mon séminaire Entrepreneur Libre, qui est un séminaire de trois jours en immersion avec des centaines d'entrepreneurs qui viennent pour apprendre à créer le plan stratégique qui va amener leur entreprise au plan supérieur, ce séminaire, je fais deux répétitions en entier dans les conditions du réel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce séminaire, il dure trois jours et en fait, je fais deux répétitions de trois jours chacune où j'ai mon équipe, certains des bénévoles qui sont là sur place ainsi que mon équipe qui est là le jour J du séminaire. Ils sont là en fait pendant les répétitions, une répétition qui a lieu plusieurs mois avant et une répétition qui a lieu le mois avant le séminaire. Et on fait trois jours entiers. Le matin du premier jour, on met la musique, tout le monde sort de la salle, je dis voilà, attention, maintenant tout le monde rentre. Les gens rentrent comme s'ils étaient les participants du séminaire, ils arrivent, je fais l'introduction, bonjour, c'est Sébastien, vous pouvez vous asseoir, voilà ce que vous allez apprendre dans ce séminaire. On démarre, je leur fais faire les exercices, je fais venir les gens sur scène, c'est-à-dire ils viennent à l'avant de la salle pour être à côté de moi, je leur pose des questions, ils interagissent, je l'enseigne, j'écris sur le tableau, je fais tout comme si c'était le séminaire sur place. Et pourtant, vous allez me dire, ce séminaire, tu l'as déjà présenté plein de fois Sébastien. À l'heure où je fais cette vidéo, Entrepreneur libre, elle est en 2014, 2015, 2016, donc déjà trois fois, à chaque fois j'ai fait au moins deux répétitions, donc au final, j'ai présenté le séminaire deux répétitions plus le premier, ensuite deux répétitions, puis le deuxième, ensuite trois répétitions, puis le troisième. Au total, j'ai présenté ce séminaire dix fois. Donc, pour le prochain séminaire, on pourrait se dire, c'est bon, je le connais par cœur, pourquoi est-ce que je me casserais la tête à le répéter ? En fait, je me casse la tête à faire la répétition parce que je veux que ça soit fluide, je veux que ça sorte naturellement, je veux que ça transmette au public le message et on peut toujours s'améliorer, on peut toujours faire mieux pour réussir à faire passer son message et créer la transformation chez les gens qui nous écoutent. Donc, pour moi, c'est un des points clés. On en parle dans ce livre, je le faisais déjà longtemps avant d'avoir lu ce livre, mais il en parle dans ce livre, l'auteur, et il donne des pistes pour le faire, pour se préparer, selon que vous soyez plutôt quelqu'un qui préfère scripter son message ou pas. Moi, par exemple, je ne scripte pas mon texte, je ne lis pas un texte complet de présentation, j'ai juste des points clés, mais je prépare en faisant ces répétitions et l'auteur de ce livre, dans le livre Tech Talks, donne les indications sur comment faire. Et si vous pouviez, vous aussi, devenir un entrepreneur libre ? Mon entreprise réalise environ un million d'euros de chiffre d'affaires par an et je la gère en travaillant seulement un jour par semaine le jeudi. Comment est-ce que vous pourriez, vous aussi, avoir un système marketing qui vend vos produits et services en automatique, sans votre présence constante ? C'est ce que j'explique dans ce livre, Le secret des entrepreneurs libres. Vous allez y découvrir les techniques utilisées par mes clients dans 25 secteurs d'activités différents et vous pouvez en ce moment recevoir le livre et le lire et décider seulement après si vous souhaitez le payer. Allez sur entrepreneurlibre.com slash livre afin de le recevoir, le lire et me dire si vous pensez qu'il en vaut le prix. Plus de 15 000 entrepreneurs en ont déjà profité et j'aimerais que ce soit votre tour. Donc entrepreneurlibre.com slash livre.